Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te dire, mais on a la chance, parce qu'on vient de déjeuner ensemble et on a vraiment la chance de passer un moment avec toi, Dominique Buignet. Tu es la directrice des opérations, double casquette en plus, et directrice du développement durable d'OctoTechnologie. Alors pour nos auditeurs et fidèles auditeurs, vous avez déjà entendu le nom de cette société, puisque nous avions reçu il y a à peu près 18 mois, Ludovic Cinquin, qui en est son cofondateur et son ancien dirigeant. Alors avec toi, Dominique, on va très certainement revenir sur plein de sujets, vos activités, vos services, vos spécificités, la culture, la sociocratie, l'âme de l'entreprise, les différents passages de cap de croissance, etc. Moi, je l'avais déjà dit à Ludovic et à titre perso, Octo a toujours été un modèle, même si on ne jouait pas dans la même cour. J'ai toujours été admiratif de ce que vous faisiez chez Octo. Et pour moi, ça a toujours été un game changer, en fait, de la culture dev, de la culture tech en France. Mais aujourd'hui, on avait à cœur d'être avec toi, de partager un moment ensemble, de te découvrir, de découvrir cette femme inspirante, cette femme engagée. Et comme on te connaît encore un peu plus, on a un peu d'avance par rapport à vous, chers auditeurs, parce qu'on vient de déjeuner ensemble, moi, je suis très... J'ai beaucoup d'émotions à passer ce moment avec toi. Et puis, comme on se l'était dit avant l'épisode, cet épisode, on le tricote ensemble, on le construit ensemble. Et donc, on va te laisser tout de suite démarrer. Dominique, qui es-tu ? Je l'attendais, cette question, parce que je suis une fan de Tipping Point. Qui je suis ? J'ai 57 ans. J'ai grandi en Savoie. Et j'ai eu la chance de grandir auprès de parents qui étaient des... des grands amoureux du plein air. Donc, j'ai tout le temps été dehors. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps dehors, autour de la maison. avec mon père et ma mère, on partait très, très souvent en randonnée. Mes parents étaient profs. Et donc, du coup, en vacances, on allait faire du camping. Mon père était prof de gym, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc, j'ai un contact... un peu, on va dire, de toujours avec la nature, même si je ne m'en étais pas bien rendue compte. Mais je pense que ça, c'est important pour moi aujourd'hui. En tout cas, pour qui je suis. Et après, j'avais un profil quand j'étais enfant, ado. Enfin, un peu le profil de bonne élève. Donc, je ne me suis pas tellement posée de questions. J'ai passé mon bac. Je suis allée en prépa. Je suis rentrée en école d'ingé. Enfin, le truc un peu classique. Ou en tout cas classique de cette époque-là. Maintenant, ce que j'aime dans les parcours des jeunes, c'est que les parcours sont beaucoup moins linéaires, qu'il y a plein de passerelles. Voilà, moi, je parle d'un bac que j'ai eu en 83. Donc, à l'époque, on choisissait une voie. On se disait... Voilà. En espérant ne pas se tromper beaucoup. Mais à l'époque, je ne savais pas quoi choisir. Et je pense que ça me caractérise. J'ai toujours beaucoup de mal avec le choix. J'ai envie de faire tellement de choses. Je suis tellement curieuse que choisir, c'est compliqué. Et donc, du coup, je ne savais pas si je n'avais pas envie de faire une école de commerce, école d'ingé. Je ne savais pas. Donc, on m'avait dit, tu choisis l'école d'ingé. Parce que si jamais tu changes d'avis, tu pourras toujours faire du business. Donc, c'était un peu un non-choix à l'époque. Mais bon, j'étais jeune. Et voilà, ça me plaisait. Et puis, quand j'ai fini mes études d'ingé, j'étais assez jeune. J'avais eu un an d'avant. J'avais intégré en 3,5. Je n'avais pas de service militaire. À l'époque, les garçons, mes copains, avaient un service militaire. Et je me suis retrouvée en me disant, mais waouh, 21, 22 ans, monde du travail. Non, finalement, je ne suis peut-être pas si prête que ça. Et j'avais très envie d'aller découvrir les États-Unis. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, et si je me rajoutais une année d'études pour aller découvrir quelque chose ? Alors, j'avais beaucoup hésité entre faire ça ou faire, maintenant, ça me fait tellement sourire, l'Institut français du pétrole. Ça s'appelait l'IFP, donc du coup, à l'époque. Et c'était une façon pour moi de poursuivre mes études en étant financée, parce qu'il y avait quand même un sujet de budget à l'époque pour rajouter une année d'études. J'avais eu pendant mon parcours une sorte de deal tacite qui me convenait bien avec mes parents, qui était, voilà, on t'accompagne jusqu'au moment où tu peux être employable. Et puis après, si tu veux continuer, tu te débrouilleras toute seule. Donc, pour moi, c'était sûr que cette année supplémentaire, elle venait de moi. Et à l'époque, c'est assez rigolo, parce qu'il faut imaginer qu'on n'avait pas Internet, donc il faut trouver les infos, voilà. Et du coup, à l'époque, je me rends compte qu'il y a une bourse qui s'appelle la bourse Lavoisier, qui était décernée par le ministère de l'Industrie. à 60 jeunes ingénieurs qui décidaient d'aller étudier à l'étranger. Donc, voilà, je décide de postuler. Et j'avais une idée de ce que j'avais envie de faire. Je voulais faire de l'imagerie médicale. Donc, moi, j'avais fini avec une petite spécialisation de traitement de l'image. Donc, voilà, on est vraiment dans les années 87, 88. Donc, c'est vraiment basique. Mais ça me plaisait. Je me dis, ben voilà, appliquer au médical, ça me semble faire du sens. Donc, je fais mon dossier Bourse Lavoisier. Je suis lauréate de la Bourse Lavoisier. Donc, je suis très contente parce que je peux du coup partir un an aux Etats-Unis. Et rétrospectivement, c'est pas mal parce que finalement, je n'ai pas fait de pétrole. Et aujourd'hui, avec mes convictions actuelles, je suis assez contente de ne pas avoir fait de pétrole. Et je pars aux Etats-Unis en étant hyper contente d'aller plonger dans tout ce qui était imagerie santé, médicale, de faire un peu le mixte. Et voilà. Et la première, je dirais, je ne vais pas dire que c'est une épreuve parce que pour moi, ça n'a pas été une épreuve. Le mot est trop fort. Mais quand j'arrive dans l'université en Californie, un des profs qui devait assurer la plupart des cours avec cette thématique-là était décédé pendant l'été. Donc, en fait, j'arrive et la moitié des cours n'existent plus. En tout cas, les cours pour lesquels j'étais partie, j'avais choisi ça. Donc, par défaut, je me dis, je vais faire de l'automatique sans tellement me poser de questions. Et puis, je passe une année formidable aux Etats-Unis. J'apprends l'anglais. Je rencontre plein de gens. Je voyage pas mal. C'était sympa. Et puis, je décide de rentrer en France. Et là, ma grande naïveté je me rends compte que ma spécialisation, en fait, elle m'ouvre la voie de boîte à l'époque comme Thomson, Matra. Et j'ai une spécialisation rêvée pour faire du guidage pilotage de missiles. Ou tu vas finir chez MBDA, là ? Et là, je me dis, ah non. Mais bon, je ne sais pas, j'ai 22 ans. Pour moi, je voulais aller aux Etats-Unis. Après, le sujet, c'était un peu un prétexte, même si je voulais vraiment faire de l'imagerie médicale. Donc, je me retrouve en me disant, wow, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est à une époque où quand on est jeune ingé, on trouve très, très facilement du boulot. Donc, j'envoie des lettres, des CV imprimés avec des photos agrafées. Et puis, voilà, j'ai eu la chance parce que j'envoie 12 lettres et j'ai 12 propositions de rendez-vous dans des boîtes différentes. Et je finis par choisir IBM. Et voilà, j'arrive chez IBM et c'est le début de ma carrière dans l'informatique. Maintenant, on appellera ça le numérique. Voilà, donc je suis tombée un peu par hasard. Je sais que j'avais beaucoup hésité à l'époque avec une proposition que Renault me faisait également. J'aurais pu aussi filer dans l'automobile. Donc, à l'époque, j'ai choisi l'informatique aussi parce que je sentais que c'était nouveau. J'avais une petite intuition qu'il y avait un truc qui allait se passer. Bon, sans plus savoir. Voilà, et donc, c'était le début de mon parcours informatique, numérique et presque, maintenant, on en est presque à 35 années de carrière dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres femmes ? Je pose la question en connaissant un peu la réponse, mais à l'époque, est-ce que tu es un peu seule à faire ces choix-là ? Est-ce que tu as des repères ? Est-ce que tu as des mentors ? Un des trucs qui m'a marquée, c'est que quand j'arrive en prépa, 42 personnes, 42 élèves, 6 filles dans la classe de prépa. Donc, ça me marque à l'époque. Mais, bon, à la limite, pas plus que ça parce que j'ai toujours un... Voilà, c'est marrant ces expressions parce que j'avais un profil de garçon manqué à faire beaucoup de sport, grimper aux arbres, faire des escalades, des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, plus jamais j'utiliserai cette expression-là. Mais elle est intéressante parce qu'à l'époque, c'était vraiment ce qu'on pouvait dire des personnes. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que, voilà, pour l'avoir assez creusée, cette fois chez Octo, sur des sujets de gender mix, dans les prépas, dans les écoles d'ingés, on est encore sur ces proportions-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés encore à faire venir les jeunes filles dans ces métiers des sciences. Et à l'époque, je n'ai pas de mentor, je n'ai pas de rôle modèle, comme on dirait aujourd'hui. Je crois que ce mot-là, je ne l'entendais pas à l'époque. Voilà, donc je démarre une carrière tech par hasard, par curiosité, mais je remercie la vie parce que 35 ans après, j'ai eu un parcours hyper riche. Je suis très heureuse de ce parcours-là. Tu fais quoi exactement chez IBM ? Alors, c'est amusant parce que, chez IBM, du coup, on est dans les années 89-90. je deviens, mon premier job, c'est chef de projet. Donc, j'ai, allez, 23, 24 ans. À l'époque, chez IBM, on avait neuf mois. C'est ça qui était génial aussi. On avait neuf mois de formation. Donc, c'était à l'époque où les entreprises investissaient énormément dans l'intégration des juniors. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette boîte-là à l'époque. Et pendant neuf mois, vous avez des formations, des mises en situation. Donc, c'était très riche. Donc, on était encore un peu étudiants, mais un peu dans l'entreprise. Comme des types de gradués de programme. un type de gradués de programme avec des notions de promo. Du coup, j'en ai d'ailleurs ma meilleure amie aujourd'hui. Je l'ai rencontrée à cette époque-là. Donc, voilà, c'est des choses très belles. Et puis, après, je démarre en tant que chef de projet, d'un projet d'intégration de système. il y a quatre ou cinq sous-traitants, il y a une dizaine de technos, il y a un engagement pris avec un client de tout rendre ça opérationnel en quatre mois. Donc, un truc complètement irréaliste. Et je suis catapultée là-dedans. Au Havre, en plus, c'était un projet pour le port autonome du Havre, je m'en souviens beaucoup. Et le projet qui devait se faire en quatre mois, il se fait en deux ans. et en fait, j'ai appris que je suis quelqu'un de tenace parce qu'en fait, je n'ai pas lâché le morceau. Je voulais que ça marche et je me suis vraiment accrochée dans ce projet-là. On a eu, ça a été compliqué, il y a eu, voilà, pas mal de documents juridiques qui avaient été échangés entre les entreprises et ça, ça a été mon premier job et j'ai appris par le feu. C'est-à-dire, pendant deux ans, j'avais très peu d'encadrement et j'essaie d'avancer avec mon bon sens, mes petits outils. Une fois que j'ai fait ça, après ces deux années-là, j'étais voir ma hiérarchie, je leur ai dit, bon, là maintenant, en fait, j'aimerais vraiment apprendre à diriger un projet. Et là, j'ai eu une chance inouïe, j'étais le bras droit d'un très, très grand directeur de projet pendant deux ans. Donc, j'ai été son bras droit pendant un an et après, j'ai pris la direction de ce projet-là qui était un projet d'envergure et là, j'ai consolidé des choses que j'avais appris un peu par le feu. Donc ça, ça a été mes 4-5 premières années chez IBM. Là, j'avais beaucoup de déplacements et là, après, j'attends mon premier bébé. Je me dis, déplacement, il faut peut-être quand même que j'arrête. Et chez IBM, j'ai la possibilité du coup de rejoindre une équipe en lien avec des clients et je deviens ce qu'on appelait à l'époque le technico-commercial. Donc, beaucoup plus en lien avec des clients pour proposer des solutions. et là, je découvre que j'adore. J'adore ce lien entre la tech et le business et c'est, je pense, la première fois que je me rends compte de ça et je pense que ça m'a plus quittée après ça. C'est-à-dire comprendre le besoin d'un client, lui poser des questions, lui proposer des solutions et c'est là aussi que je me rends compte que je suis un peu rebelle. J'ai toujours été un tout petit peu de rebelle, même sous la bonne élève, il y a toujours eu un tout petit peu de rebelle. Et il y a des solutions techniques qu'on me demande de pousser, de mettre en avant et moi, je sais par mes collègues techniques qu'elles fonctionnent pas bien, qu'elles sont galères et je me rebelle un petit peu, c'est-à-dire que je refuse de les mettre en avant. Je dis, ben non, on va pas vendre ça à nos clients, c'est galère, ça va pas marcher. Voilà, donc c'est pas très facile pour moi cette période-là. je courbe les chines une fois, deux fois et puis la troisième fois, ça s'est passé, c'était un peu particulier. J'étais, j'avais eu la chance, voilà, par mes collègues de trouver un projet Java. Donc, c'était vraiment au tout début où Java, on n'appelait même pas ça des serveurs web qui démarrent. Donc, c'était génial, j'étais vraiment là où ça se passait, c'était très très chouette. Et l'équipe business avec laquelle je travaillais à l'époque qui vient me voir et qui me dit non, non, t'arrêtes tout et puis tu viens nous aider à vendre un projet OS2. Ça doit parler à plus personne, des auditeurs qui sont de même génération que moi en termes d'informatique. je disais mais non, mais ce n'est pas possible, c'est trop le passé, je ne peux pas aller faire ça, mais je n'ai pas envie. Et puis, voilà, il me tord un peu le bras et là, ça ne m'a pas plu. Et comme depuis, comme j'étais sur les projets Java, comme j'avais eu l'occasion sur un projet, un client, de rencontrer à l'époque François Isquin, juste avant qu'il crée Octo, le matin même, où on me dit, si finalement, on a décidé, tant pis, tu ne restes pas sur ton projet Java, tu viens sur OS2 avec nous. je déjeune avec lui et je lui ai dit, j'en ai trop marre, voilà, j'en peux plus, je n'y crois pas à ça, je le vis mal, est-ce que tu n'aurais pas une place pour moi chez Octo ? Et François, il me dit, écoute, j'attendais que tu me le demandes. Voilà, donc au bout de dix ans d'IBM, j'ai sauté comme ça, un peu sur un coup de tête. Donc on est sortis du déjeuner et je lui ai dit, banco, où est-ce que je signe ? Sachant que tu les rejoins au tout début de l'aventure. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai sauté de la grande, 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 grande IBM à la petite Octo. Et juste, pardon, de couper, juste avant de parler d'Octo, est-ce que le fait de devenir maman t'autorise un peu plus à exprimer ce côté rebelle, à exprimer, tu vois, cette partie de toi qui a toujours été là, mais peut-être qui était un peu plus enfouie ou ça n'a rien à voir ? Je te pose la question parce que c'est vraiment des questions où je n'ai pas la réponse, mais que j'interroge assez régulièrement. Il y a des choses quand j'observe des personnes qui reviennent de congé maternité, tu sais, tu as bougé en fait à l'intérieur et tu n'es pas tout à fait la même personne et parfois comme l'impression que ça ôte aussi un masque, en tout cas que ça permet de dire des choses qu'on avait sous-jacentes, qu'on n'avait jamais exprimées. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou pas du tout ? Alors, elle est super intéressante ta question et je ne sais pas si je me suis autorisée, si c'est du domaine de l'autorisation, mais ce qui a clairement joué, c'est du domaine de la priorité. Je vais expliquer. Quand ma fille est née, donc j'ai du coup un job un peu plus sédentaire et je me dis c'est bien parce que du coup je peux plus facilement maîtriser mes horaires et c'est bien. Ensuite, deux ans après, du coup, j'ai un petit garçon qui avait une grossesse compliquée parce qu'on savait qu'il y avait une malformation, on ne savait pas trop comment il allait naître. Donc, une naissance un peu avec un peu de stress. In fine, voilà, ça s'est bien passé, il a été opéré, tout a été très nominal et aujourd'hui, c'est un jeune homme vraiment en pleine santé. Mais c'était assez compliqué et en fait, à l'époque, je me disais cette grosse boîte américaine, bon, je n'aime pas forcément toujours ce que je fais, je suis parfois un peu obligée de courber l'échine sur deux, trois sujets, mais finalement, j'ai un bon équilibre en tant que jeune maman, j'ai un peu, voilà, je peux gérer. Et pour moi, c'était clairement l'aspect maman qui était important dans cette vie professionnelle on va dire qui démarrait et j'étais vraiment dans une logique un peu de où, c'était, ou bien je vais vraiment faire une carrière professionnelle ou bien je vais m'occuper de mes enfants. Et je n'étais pas du tout, je n'imaginais pas du tout qu'on puisse faire les deux, enfin, c'est vraiment bizarre. Et donc à l'époque, je me dis, ben tant pis, je reste parce que c'est mieux pour mes enfants et pour ma vie de maman. Mais toujours, d'ailleurs, une petite frustration parce que l'intérêt, la curiosité, elle n'y était pas à 100%. Et quand il y a vu cet épisode, j'ai dit Java OS2, je l'appelle comme ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, la priorité qui est, enfin moi, j'ai envie de quoi pour moi ? C'est quoi les choses qui me nourrissent dans mon métier ? Et ok, j'ai des enfants, mais bon, c'est bon quoi, et moi, comment j'existe ? En fait, c'est ça que ça a révélé. Donc, ce n'est pas tant m'être autorisé à que m'être dit, je vais peut-être un peu penser à moi. C'est ça qui s'est passé. C'est intéressant. Merci pour cette explication-là. On peut rejumper sur Octo, mais je crois que ce sont des sujets qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, encore plus, où on pose cette question de l'équilibre, qu'on appelle toujours l'équilibre pro-perso, et qui pour moi, on a l'impression que c'est une notion figée, alors que finalement, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, et on n'a pas tous besoin de la même chose au même moment. Et finalement, on l'exprime assez peu, je trouve. Et puis, quand j'ai commencé à discuter, du coup, avec François, le patron d'Octo, je me dis, oh là là, mais peut-être que tu t'es un petit peu emballée. Et je lui dis, mais tu sais, j'ai deux enfants, j'ai envie d'en avoir un troisième, t'as une petite boîte, c'est peut-être pas un joli cadeau à te faire, et il me répond, non, t'inquiète pas, on saura gérer. Et je lui dis, ben voilà, chez IBM, je suis à 4-5ème, donc j'ai un équilibre aussi avec les enfants, pareil, pour ta start-up, c'est pas une bonne idée. Il me dit, non, non, mais on saura gérer. Et je crois que j'hallucine un peu à ce moment-là, parce que moi, j'avais des reproches un peu chez IBM, quand je partais 18h, 18h30 pour relever la nounou. Donc, alors vous noterez aussi que c'est moi qui relevais la nounou, parce que... C'est ce que j'allais dire, oui. Ouais. Donc je relevais la nounou, et... Donc, voilà, j'avais, ou quand, parfois j'avais des réflexions, ah ben non, on peut pas mettre la réunion le vendredi, parce que Dominique elle bosse pas le vendredi. Donc, voilà, c'était pas dit, mais pas très fin non plus. Et quand j'arrive chez Octo, ils sont 15, ils sont quasiment tous plus jeunes que moi, sauf François. Et... cette boîte, dès le début, respecte mon jour off. J'ai aucune remarque là-dessus. j'ai aucune remarque sur la flexibilité de mes horaires quand on a, voilà, des petits... Et... Voilà, je me dis, mais en fait, finalement, c'est une petite boîte et ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'ils étaient dès le départ sur des belles valeurs humaines que j'avais un petit peu senties dans les échanges, mais là, c'était vrai. Donc voilà, je démarre chez Octo, on est 15, on est à Levallois, il y a deux bureaux, voilà, c'est tout petit et puis après, on va changer de bureau en bureau au fur et à mesure qu'on grossit. Et... Voilà, j'arrive avec un profil technico-commercial et puis avec François qui me dit, ben voilà, j'ai monté cette boîte, j'ai que des ingés. Moi, je suis persuadée qu'à un moment donné, il va falloir que je dédie des gens à faire du business, mais pour l'instant, la boîte d'ingés, là, ils ne sont pas tout à fait prêts à ça, donc voilà, tout le monde fait un petit peu tout. Il me dit, mais voilà, je pense que d'ici quelques temps, on va faire 100% de business et moi, j'avais aussi envie d'être beaucoup plus dans la relation client. Et... et voilà, après, il en parle à tout le monde et les gens me disent... Enfin, ils ne me disent pas, moi, ils disent à François et je le sais après, ouais, OK, mais il faut qu'elle fasse ses preuves. Et là, je me rends compte du regard que certains ingés tech portent sur la relation commerciale. Donc là, le commercial, c'est sale. OK. Donc, c'était ce que j'avais un petit peu chez IBM qui n'était pas tellement le commercial, c'est sale, mais il y avait vraiment la voie royale et puis les autres, les ingés, les techs. la révolution Internet, le web, qui, quelques années après, ont fait en sorte que ces profils développeurs, tech, en fait, deviennent les rois, les reines. Ça, ça a bougé. Mais dans les années 90, voilà, le commercial était quand même partie très, très importante. Et du coup, j'arrive chez Octo et on me demande de faire mes preuves. Donc, c'est rigolo parce que moi, à ce moment-là, j'ai 10 ans d'expérience. eux, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience pour la plupart. Mais bon, j'accepte. Et puis, bon, voilà, rapidement, ils se rendent compte que quand même, je sais faire quelque chose. Et puis, un jour, le directeur technique, il vient me voir et il me dit, bon, ça y est, maintenant, j'ai confiance, tu peux vendre. Voilà, et là, je commence vraiment un parcours beaucoup, beaucoup plus orienté business. Et comme j'étais la première ingénieure d'affaires, c'est marrant, à l'époque, François m'avait dit, mais je te fais une carte de directrice commerciale. Je dis, mais non, je ne veux pas avoir une carte de directrice commerciale, je suis toute seule, je n'ai pas d'équipe. C'est rigolo aussi, voilà, je vais me quitter à partez parce que moi, je suis coach. Donc, maintenant, avec le recul, j'arrive à revoir, revisiter des barrières que j'ai pu me mettre. Donc, je refuse la carte de directrice commerciale. Je dis, non, ça ne rime à rien, une carte d'ingénieur d'affaires, mais ça me suffira largement. Voilà, puis donc, du coup, je commence à développer le business et puis la boîte, elle grandit petit à petit. Avec le recul que tu as aujourd'hui, tu disais, cette petite boîte de, vous étiez 12 quand tu es arrivée. 15. 15. Avec des très belles valeurs humaines où c'était possible. Est-ce que tu crois aujourd'hui, après toute ton expérience, que c'est possible d'avoir ça dans une très grande entreprise ? Alors, je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, on est 900. Donc, les valeurs humaines à 900, elles existent encore. On a encore beaucoup de traits d'ADN de ce qu'on avait au début. Donc, ça, c'est certain. Au-delà de 900, je n'ai pas encore le vécu. Donc, je ne sais pas. C'est amusant parce que quand on a passé le cap des 50, il y avait un certain nombre d'octo qui disaient non, non, mais il ne faut pas qu'on passe le cap des 50, on va perdre notre ADN, ça ne va pas marcher. Mais en fait, on l'a passé. Et puis après, au moment des 150, il y a eu à nouveau oh là là, mais on ne va pas y arriver. Et en fait, c'est passé. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut conscientiser et puis il y a, je pense aussi, une part un peu de magie qu'on ne peut pas forcément expliquer dans les entreprises. Et moi, j'ai été assez étonnée de la vitesse à laquelle la plupart des personnes qui nous rejoignaient non seulement adhéraient aux valeurs à l'ADN, mais basculaient et devenaient les plus grands défenseurs. Il y a un truc de je plonge dedans et j'y suis tout de suite. Et j'avais fait, à l'époque, du début d'octobre, je faisais beaucoup d'entretiens de recrutement parce que, ben voilà, quand on est une petite boîte, on n'a pas uniquement un métier, on fait plein de choses. Et donc, avant qu'on recrute une personne pour les RH, je faisais pas mal de RH en plus du business. Et j'en étais arrivée dans mes questions à comprendre les personnes qui allaient bien rentrer dans la culture et ceux qui arriveraient pas. Et du coup, on arrivait mieux à les filtrer. Mais ça a été très, très empirique. Et en fait, quand à chaque fois, on fait plus un, plus dix personnes dans cette culture, ben ça fait encore plus de matière pour la solidifier. donc il y a voilà, il y a quelque chose d'un peu magique, organique et pas que parce que... Et d'exigence, pardon, parce que quand tu grandis comme ça, parfois, tu es pris par le nombre de recrutements et je... Enfin, on a eu souvent avec Romain des témoignages qui disaient on a mis un peu moins haut la barre d'exigence du recrutement et donc on a peut-être un peu moins regardé les valeurs, l'adhésion. Donc, j'imagine aussi que... Alors ça, nous, on ne l'a pas vécu parce qu'on a eu une grande chance. c'est qu'on s'est pris en pleine tête l'éclatement de la bulle en 2001, la bulle internet. Donc, c'était à une époque où les sociétés de service avaient vraiment le vent en poupe. Donc, Octo existait depuis trois ans et jusqu'à ce moment-là, on avait une croissance modérée en étant toujours très sélectif sur les profils avec les mêmes valeurs, voilà, des gens très curieux. On commençait à voir quel était l'ADN qu'on recherchait par mimétisme. On ne l'avait pas conscientisé, c'était plus par mimétisme. Et en 2001, la bulle internet éclate, donc creux de business. Donc, ça a été, je dirais, le premier creux de business qu'on a vécu chez Octo. Et on résiste très très bien. Et en fait, on résiste très très bien parce qu'on a un niveau d'excellence dans les personnes qui nous ont rejoints qui fait qu'il y a peu de business sur le marché à ce moment-là, mais suffisamment pour qu'on arrive à le gagner. Et là, on se dit que le fait de ne pas avoir dans les années 2000 succombé aux sirènes de « on embauche, on embauche, on embauche », en fait, ça nous a fait du bien. Donc, on se dit, OK, on a une leçon à tirer de ça. On a eu du bol. Mais voilà. Donc après, on a toujours fait attention. Mais après, ce n'est pas une science exacte. On a eu des ratés aussi. Mais le niveau d'excellence, pour nous, c'était important. Et je veux vraiment dire qu'excellence, je ne fais pas du tout excellence égale diplôme aux formations initiales. On n'a jamais été là-dessus. C'est important de le redire. C'est très important. Et nous, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens soient curieux. En fait, la curiosité, c'est un moteur incroyable. Parce que quand on est curieux, on est ouvert. On découvre des nouvelles choses. On est plus capable de travailler avec des personnes un petit peu différentes. On est capable de se déplacer assez facilement d'une expertise à une autre. Donc, c'est très important pour la résilience d'une boîte. Surtout quand on est dans la tech. Les sujets bougent tellement vite que c'est important. Et donc, la curiosité, l'adaptabilité. Et pour nous, il y avait quelque chose qui a toujours été très important. Alors qu'il est peut-être un peu moins maintenant. Voilà, pour plein de raisons. Mais à l'époque, nous, on disait le partage des savoirs. C'est-à-dire que c'était évident pour Octo qui a toujours été un bouillon de culture incroyable où les gens apprennent, expérimentent. Donc, on grandit et on se nourrit. Et c'était une évidence pour nous que les gens devaient redonner au système. C'est-à-dire que le système nourrit, mais on doit redonner au système. C'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait simplement pour apprendre à prendre et qui est dans une logique très perso, ce n'est pas ce qu'on veut. De toute façon, il ne prendrait pas. C'est un peu comme un corps étranger. On en a eu comme ça, mais qu'ils se sont fait éjecter du système. Et des gens curieux, des gens qui aiment partager, qui aiment travailler en équipe, ça, ça crée un socle d'excellence qui est incroyable. Et avec le recul chez Octo, on a, même si, de manière assez traditionnelle, je pense qu'on doit aujourd'hui avoir pas loin, de 70, 80 % de personnes qui ont fait plutôt Bac plus 4, Bac plus 5. On a des personnes qui nous ont rejoints sans Bac, sans parcours académique et qui sont encore là aujourd'hui, qui ont une valeur incroyable. Ce temps de pause qui vous a finalement un peu imposé par le marché, quand le marché se réouvre, comment ça se passe chez vous ? Bon, on continue, on grossit, on reprend, donc après, voilà, on a continué au fil des années. Avec vraiment cette belle culture du partage, de la solidarité et cette communauté qui expérimente tout le temps, je pense que c'est ça qui a fait vraiment notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'un très tôt, on a été, on a fait de l'agile chez Octo parce qu'un jour, on a un Octo à rencontrer quelqu'un qui faisait de l'agile, nous l'a fait rencontrer, on l'a embauché. Voilà, il y a eu énormément de rencontres. Octo, c'est une succession aussi d'opportunités, mais d'opportunités qui n'étaient pas toujours voulus, pensées, mais qui sont arrivées à nous et qu'on a su aussi saisir. Donc, il y a cet éclectisme, cette ouverture, cette envie de solidarité qui est chouette et la solidarité plus la liberté d'esprit, ça a été très fort et ça a été notre marque de fabrique pour des clients pendant pas mal de temps. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on faisait énormément de missions qui nous demandaient de comparer des solutions ou des missions où il fallait qu'on audite des systèmes techniques et je me souviens d'un client qui me disait mais je fais appel à vous parce que je sais que vous êtes poil à gratter et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes équipes ou dans mes systèmes, vous me le direz. Et je sais que d'autres de vos confrères n'auront pas la même liberté d'esprit de nous le dire. Et donc c'était chouette parce que ça nous a permis en discutant avec un client de comprendre qu'on avait ce différenciant qui était de dire les choses. Donc cette transparence-là qui était une façon d'opérer l'entreprise en interne, la transparence vis-à-vis des clients, ça a été extraordinaire. Comme quoi, voilà, l'intérieur, l'extérieur, il n'y a pas vraiment de différence et c'est un vrai plus. Et en solidarité, cette communauté, je pense que c'était une force aussi que les clients ont réussi à comprendre. Ils comprenaient que quand ils travaillaient avec nous, en fait, ils travaillaient avec tout Octo et sur des sujets techniques parfois très pointus. L'équipe en place chez un client n'avait pas forcément la solution, mais derrière, on avait des systèmes de communautés qui à l'époque fonctionnaient sur des mailing lists. Aujourd'hui, il y en a sur d'autres technos, mais ça marche toujours. C'est-à-dire qu'il y a un appel à la communauté. Voilà, je suis confrontée à ce problème-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, tout d'un coup, vous avez 200 personnes qui lèvent le crayon et puis qui proposent des idées et puis ça se décoince. Quels sont, toi, tes tipping points pendant cette période ? Alors, elle est longue. Parce que tu nous disais que tu as passé 25 ans, c'est ça, chez Octo. Oui. Et quelles sont les expériences qui t'ont marqué, toi, à titre personnel, au-delà de l'histoire de l'entreprise qui a eu plein d'étapes successives, mais quelles sont celles qui, toi, t'ont forgé, t'ont fait basculer ? Ouais. Alors, la toute, tout, tout première. Donc, je venais juste d'arriver chez Octo et j'avais un de mes collègues qui allait avoir un bébé. et cette petite fille est née de manière extrêmement prématurée. Donc, on était 16-17. Donc, quelqu'un, voilà, c'était un consultant qui était en mission, qui était dans une équipe et tout d'un coup, il vit ça. Donc, très compliqué, très lourd. Il ne savait pas si la petite fille allait vivre ou pas vivre. donc, il passait un temps de dingue du coup, au milieu hospitalier. Et je me souviens de François qui lui avait dit tu prends le temps qu'il faut, on est là, on se serre les coudes et de toute façon, on s'occupera d'admission chez le client. Toi, tu t'occupes de ta petite fille et tu t'occupes de la maman. Et ça, ça m'a marquée vraiment parce que je me suis rendue compte que ça pouvait exister. Moi, je revenais d'un très gros ce boîte IBM. Je ne dis pas que ça n'existait pas chez IBM, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais là, j'ai vu ce que ça voulait dire pour une boîte qui était en construction. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est important dans vos dispositifs et qui n'est pas là, voilà. Et donc, cette solidarité-là qu'on avait un peu posée, enfin, qu'on n'avait pas posée en valeur. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas fait notre travail sur les valeurs. Là, j'ai été bluffée et heureuse de me dire que ça, ça pouvait arriver en entreprise. Cette notion de prendre soin les uns les autres et le fait que le perso vient dans la vie pro. C'est incroyable. Donc, ouais, ça, c'est un premier tipping point réjouissant. après, je pense qu'il y a eu toute une période où c'était juste incroyable parce qu'on grossissait, on avait des belles missions, des gens incroyables qui nous ont rejoints. Donc, toute une période de croissance heureuse, on peut dire. et puis, on est rachetés par Accenture. Alors, pardon, juste avant le rachat, cette croissance heureuse, toi, quel est le sens que tu lui donnes ? Vous grossissez, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'alimente, toi, en termes de grands pourquoi, de visions ? Sincèrement, je n'en ai pas à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas de grandes visions à ce moment-là. Je n'ai pas de choses qui m'alimenteraient comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai une vision de l'entreprise acteur de changement pour la société. À l'époque, je ne l'ai pas. Mais à l'époque, on est dans la tech. Chaque nouveauté tech, on sait la décoder à quelque chose près. On voit comment elle peut servir nos clients. On est vraiment dans cette course en avant de la technologie. Et ça nous plaît. Et intellectuellement, c'est riche. Et ce n'est pas que de la techno, parce que c'est aussi de la méthode avec l'agile. On découvre aussi le poids du design. Donc, on est vraiment dans cette effervescence. Il y a une belle nouveauté et ça fonctionne. C'est vrai que, de temps en temps, il y a eu des, on va dire, des petits sous-brosseaux. Ce qui a fait qu'on a retravaillé le modèle. c'est parce qu'on ne fait pas entreprise à 50 comme à 150 comme à 450. Donc, à chaque fois, et Ludovic en parle dans l'épisode ou il en parle dans son bouquin, on sait à chaque moment reposer des questions sur le modèle. Et pour répondre à ta question sur le tipping point, il y a quand même un moment où on s'est posé la question du management et du rôle du manager et du positionnement du manager. Et même s'il n'y a pas, je veux dire, un marqueur temporel très fort, ça, rétrospectivement, ça a vraiment fait bouger des choses chez Octo. C'est-à-dire arrivé à une certaine taille, on s'est dit qu'on ne pouvait plus être des artistes du management et qu'il fallait quand même qu'on structure et qu'on... Voilà. Et ça s'est fait de manière assez empirique parce que c'est un de mes collègues à l'époque qui écoutait beaucoup de podcasts en sortant son chien le soir. Donc, c'est une anecdote et donc, il écoute des podcasts de Manager Tools qui est une série de podcasts qui nous a énormément influencés chez Octo. Et puis, il a envie avec son équipe d'expérimenter et il vient... Voilà, il faisait partie du comité de direction et il dit « Ben voilà, j'aimerais expérimenter ça. Ça serait bien si on le faisait à l'échelle de la boîte et voilà, il y a des petits doutes. Il dit « Bon, c'est pas grave, j'expérimente. » Donc, il a expérimenté sur son périmètre et après... Il expérimente quoi ? Il expérimente des nouvelles pratiques de management avec son équipe. Il expérimente par exemple ce qu'on appelle chez nous des O3, des one-on-one. Donc, c'est des temps privilégiés avec chaque membre de l'équipe. Donc, c'est une demi-heure manager-manager toutes les semaines normalement à date et heure fixe. Et c'est un moment où on inverse un peu la relation manager-manager. C'est pas le manager qui vient demander des comptes, c'est le manager qui vient avec ses sujets, ce dont il a envie de parler, ses demandes d'aide, ses demandes d'éclaircissement. Donc, c'est une relation différente sur le management et je pense qu'on doit être maintenant 15 ans après, c'est toujours des pratiques qu'on fait. Donc, c'est extraordinaire et petit à petit, on commence à regarder ce que fait Alain avec son équipe et on se dit waouh, ça a l'air intéressant, ça a l'air de marcher et hop, une viralité et ça devient un peu notre modèle de management. Et ça, je pense que ça a été un peu un tipping point parce que j'ai pris conscience beaucoup plus du rôle du manager, de l'immense variété de managers qu'on pouvait être et voilà. Ça, ça a été un moment. C'est-à-dire que là, je pense que c'est à ce moment-là où moi, je suis vraiment devenue, j'ai pris cette casquette de management que j'avais, mais je l'ai vraiment prise à ce moment-là. Et toi, à l'époque, tu es quel type de manager à ce moment-là ? Juste avant, je ne sais pas quel type de manager je suis. Je sais que je suis, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait les solutions, toujours dans cette démarche-là. Maintenant, je suis avec une posture coach, je vais plutôt aider les gens à trouver leurs propres solutions et ça, c'est un petit shift qui s'est fait depuis pas mal de temps et avec, du coup, ces pratiques qui commencent à diffuser dans l'entreprise, je me rends compte que je suis une manager facilitatrice. Et aujourd'hui aussi, en fait, je le suis. C'est-à-dire que j'ai à cœur d'aider les gens à ce qu'ils résolvent les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Il y a autre chose que j'adore faire et ça, je pense que c'est depuis que je suis toute petite parce que toute petite étudiante, j'ai financé une bonne partie de mes études en donnant des petits cours et j'adorais voir l'étincelle dans les yeux des ados quand ils avaient compris. Donc, je donnais des cours de maths et de physique et quand tout d'un coup, le déclic se fait et que l'enfant, l'ado comprend et franchis une marche. C'est peut-être aussi parce que je viens d'une famille de profs. Mais j'adore, j'adore, c'est vraiment un bonheur. Et dans le management, j'aime regarder quels sont les points de force des personnes, comment elles peuvent faire encore plus, comment elles peuvent se déplacer. et ça, c'est vraiment au cœur de ma pratique. Et là, aujourd'hui, en tant que directrice des opérations, j'ai de nombreuses équipes et c'est vrai que parfois, je propose à des personnes de passer d'une équipe à une autre qui, a priori, on se dit mais ça n'a ni queue ni tête. Mais en fait, les compétences clés, les expertises, les sous-jacents sont là et je sais qu'elles vont pouvoir se réexprimer très très bien dans un autre contexte. Donc ça, c'est le genre de manager que je suis. Ça fait vraiment partie des choses que j'aime travailler. Voilà les points de force. Oui, du coup, je t'ai coupée sur ton tipping point du rachat d'octobre, par exemple. Alors, donc ça, je ne sais pas si c'est un tipping point mais oui, c'est tout cas une étape. Oui, c'est une étape très forte parce que j'ai vécu douloureusement l'annonce parce que j'étais tellement heureuse dans une PME. Donc j'ai compris à ce moment-là que j'avais le profil. Voilà, je suis heureuse dans une PME. j'adore. Je trouve qu'on peut bouger facilement, on peut prendre des initiatives. Moi, j'ai fait plein de jobs différents chez Octo donc c'est une opportunité de dingue. Surtout quand on est en Codire, on a quand même on est aux manettes donc ça bouge vite, on peut vite prendre nos décisions. On fait des horreurs, on pivote. Il y a plein de choses qui se passent et je voyais dans mes dix premières années professionnelles que le grand groupe, c'était compliqué. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de grand groupe. Maintenant, j'ai un petit peu cette certitude-là. Et donc, je me voyais continuer ma carrière chez Octo qui grandit et qui a de nouveaux challenges mais c'est des challenges auxquels on avait toujours réussi à répondre. Donc en intelligence collective, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a le modèle des tribus, Ludovic en parle pas mal dans son podcast, il y a tout ce qui va toucher autour du modèle de sociocratie. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc on teste des choses, on adapte et puis du coup on trace notre route. Et là, tout d'un coup, on se fait racheter par un grand groupe et du coup, c'est assez rapide qu'on se dit qu'on n'aura plus autant de marge de manœuvre. Et ça faisait depuis six mois que j'avais pris un job direction des opérations transverses. Donc j'avais proposé à l'époque à François et Ludovic, je leur avais dit que l'entreprise grossissait beaucoup et qu'on avait tendance un peu aussi l'otage et que ça me semblait important vraiment de garantir toujours une vision transverse et un peu systémique pour arriver à résoudre un certain nombre de problématiques. Et comme moi, j'étais là depuis le début de la boîte et que j'ai toujours aimé ça voir un peu comment le système bouge. Voilà, j'ai proposé le job, j'ai créé le job et j'ai pris le job, ce que j'ai refait quelques années après sur la sustainability. Et donc, six mois après, j'ai à peine pris ce job qui a pour objectif vraiment de fluidifier et de faire en sorte justement qu'on continue à grossir sans mettre trop de process, sans trop rigidifier. donc c'est vraiment travailler sur le système et la communication et où est-ce qu'on pose les choses. Essayer de faire en sorte que ça va se passer le plus naturellement possible sans être obligé de mettre des carcans. Donc, voilà, et j'ai une conscience très forte pendant toutes ces années que Octo est un système. Et quand on est racheté, je me dis mais on va casser le système. Et donc, si on casse le système, la valeur Octo, elle disparaît. Et j'avais cette conscience très très forte et je commence à comprendre le modèle d'intégration qu'Accenture nous propose. On commence à comprendre avec plusieurs de mes collègues et on se dit mais non, ça va casser la boîte. Ce n'est pas possible. Je donne un exemple. Depuis des années chez Octo, il n'y a pas de bonus individuel. Le bonus est collectif. Soit un bonus d'équipe, soit un bonus d'entreprise. Là, depuis deux ans, on est sur un bonus d'entreprise mais il est collectif. Le diable est dans le détail. Dans une entreprise comme Accenture, ça n'existe pas le bonus collectif. Et le système pour calculer et répartir un bonus collectif, il n'existe pas. Donc, déjà ça, ça voulait dire renoncer à ce bonus collectif. Or, derrière ce bonus collectif se cachent énormément de choses. C'est une capacité à collaborer. Vous êtes un business dev. Ça, c'est incroyable. Vous êtes dans une équipe commerciale. Le bonus, il est collectif. Donc, ce n'est pas j'ai signé tant pour un client et du coup, j'ai signé plus que toi. C'est que chaque signature, elle augmente le pot commun. donc, on casse un bonus collectif. On casse ces principes de collectif, ces principes de solidarité. Par exemple, vous avez deux propositions en même temps chez deux clients différents. Il y a une personne très experte qui peut faire les deux missions. Est-ce qu'elle va faire la mission A ou la mission B ? Quand on est dans un bonus collectif, on est beaucoup plus enclin à discuter. Quand on n'est pas en bonus collectif, ce qu'on avait vécu à un moment donné, c'est que certains bizdev, ils avaient tendance à garder un petit peu les consultants sur leur compte et quand ils allaient être à nouveau dispo, de ne pas dire qu'ils allaient être dispo parce que du coup, ça les permettait de repositionner et de regagner. C'était 100% collectif ou il n'y avait même pas une petite part individuelle ? Bonus 100% collectif. Et ça, c'est un détail mais qui dit énormément de choses sur un fonctionnement d'entreprise, sur un collectif. Ce n'est pas un détail. Non, mais c'est ça quand je dis que le diable est dans le détail. Et ça, si votre système n'est pas pensé, parce qu'on ne suit pas les ventes de la même manière. C'est un jeu qui est très court-termiste en fait. quand on tue cette collaboration-là, on crée de la compétition. Oui, on crée de la compétition. Ma conviction, c'est que ça sert l'actionnaire à très court terme. Ça le desserre à long terme. Exactement. Si l'actionnariat tourne, ils n'ont pas le temps de s'en apercevoir. Et pour autant, on continue d'accélérer, je trouve, beaucoup ces modèles-là. Nous, on a eu, enfin, on était sur ce principe-là de peau commun. Toute l'entreprise, et effectivement, le jour où tu repasses d'un système très collectif et donc qui force à la collaboration, qui force à la discussion, à un système très siloté, en fait, en termes de management, je pense que tu te, tu t'enlèves deux, trois discussions, mais l'entreprise y perd sur le très long terme. Oui. Et la culture. Et la culture. devient très empruntée. Alors, c'est assez intéressant parce que, tu vois, quand je suis arrivée, je suis octo. Donc, assez rapidement, je suis devenue ingénieure d'affaires. Et assez rapidement, donc, François, le PDG de l'époque, m'a dit, mais qu'est-ce qu'on met ? On fait, on met du variable, on met du bonus. Donc, pour moi, j'étais la seule ingénieure d'affaires. Et on a discuté très vite et je lui ai dit, ben non, en fait, je ne veux pas de variable. Les autres consultants, ils n'ont pas de variable. Et c'est quelque chose que j'avais subi un peu fortement quand j'étais chez IBM. Enfin, je voyais vraiment la différence entre une population business qui fonctionne aux variables et les consultants, les ingés qui étaient vraiment sur un fixe. Et on avait eu cette discussion et je lui avais dit, non, non, je ne veux pas. Je serai une ingénieure d'affaires au fixe, comme tout le monde. Et si j'arrive à vendre, c'est que les collègues avec qui on aura construit la proposition, ils auront bien bossé. Si on arrive à vendre à nouveau, c'est qu'ils auront bien fait la mission. Et ça, ça faisait partie de mes convictions très fortes dès le début. Et après, dans l'histoire d'Octo, on a recruté des profils business un peu plus business. Donc là, on a mis du bonus, du variable jusqu'à ce qu'on tombe dans les travers et du coup, qu'on corrige les travers par le bonus collectif. Voilà, c'est juste un petit aparté sur ça. Mais quand on a été racheté par Accenture, je me suis dit, mais ne serait-ce que ça, ça pète la boîte. On va tout casser, on ne peut pas rentrer dans le modèle de rémunération. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on a repérées. Par exemple, chez Octo, quand on partait en mission, que vous ayez un an d'expérience ou que vous soyez le boss, vous alliez dans les mêmes hôtels. Vous voyagez par la même classe dans le train. Et voilà, quand je commence à comprendre le modèle Accenture, à l'époque, maintenant, c'est différencié selon votre grade. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas des gens qui vont partir en mission et qui ne sont pas dans le même hôtel ou qui ne voyagent pas de la même manière dans la même classe en train ou en avion. Je me dis, non, ce n'est pas nos valeurs. Il y a un certain nombre de choses comme ça que je repère d'un certain nombre de marqueurs parce que je crois que j'ai cette chance que je vois le système dans sa globalité et je vois où est-ce que ça peut casser. et on a cette discussion extrêmement intéressante avec la direction d'Octo et la direction d'Accenture qui, au bout d'un moment, en fait, ils comprennent. Ils comprennent que s'ils nous intègrent comme ils intègrent habituellement, en fait, ils vont avoir une coquille vide, ils vont casser parce qu'ils commencent à comprendre le système. Excuse-moi, je te coupe, mais ce que je trouve d'assez dingue, en fait, c'est que si tu poses la question individuellement à ces gens-là qui font exécuter ce système-là, à titre personnel, ils trouvent ça débile et ils ne le font même pas. C'est-à-dire que ça ne leur viendrait même pas à l'idée de partir en vacances avec leurs enfants en classe économique et en business. On part tous ensemble dans la même classe. Et en fait, moi, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui, à un moment, déconne collectivement dans l'organisation pour qu'on en soit là, en fait, à oublier complètement le bon sens qu'on applique dans notre vie moi, j'ai toujours cette conférence de Zobrist qui est un des pionniers de l'entreprise libérée avec Favie, etc., où il explique que la nana qui fait les achats dans la boîte, eh bien, c'est celui qui est confronté au problème. Et donc, c'est la femme de ménage qui gère son stock des papiers toilettes et ce n'est pas un patron des achats parce qu'en fait, elle ne va pas s'amuser à prendre le truc qui coûte une blinde elle va prendre ce qui est bien pour tout le monde. Je n'ai toujours pas d'explication à quel moment on peut être vraiment aussi con tous ensemble, en fait. elle est compliquée cette question parce que je ne sais pas comment on fait entreprise quand on est 600 000 dans le monde et comment on fait entreprise quand on est 900. C'est-à-dire que des choses qui nous paraissent vraiment du bon sens à l'échelle de la grosse PME, eh bien, à un moment donné, dans un système beaucoup plus grand, peut-être que ce n'est plus possible et je ne pointe pas du doigt quand j'explique ces différences. En fait, je les constate et je sais que ça ne va pas marcher avec Octo et je ne porte pas de jugement parce que je ne sais pas très sincèrement si on peut y arriver différemment quand on est une boîte multinationale avec des milliers et des milliers de personnes. Je ne sais pas probablement qu'on peut faire moins de process. Mais où est le bon niveau de process ? Je ne sais pas. Et ça, la taille de l'entreprise m'interpelle et je n'ai pas ce vécu pour dire. Mais en tout cas, moi, je savais dire les choses qui allaient casser notre ADN et notre valeur. Et ce qui était à l'époque, je tombe sur un article génial. Je crois que c'était McKinsey qui avait fait l'article à l'époque et qui explique que lorsqu'il y a des achats comme ça, de rachats de boîtes, les gens regardent le business model mais ne regardent pas l'operating model. Donc, en fait, on ne regarde pas, ils appelaient ça l'organisational model. C'est-à-dire quelle est l'organisation sous-jacente et la valeur de l'entreprise, en fait, elle tient à quoi ? Parce que de l'extérieur, on voit croissance de revenus, on voit les clients, on voit les offres. Mais qu'est-ce qui fait que ces offres, elles ont émergé ? Qu'est-ce qui est à la racine de ça ? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut conserver ? Si on rachète une boîte, en fait, on la rachète pour quelque chose qui apporte énormément de valeur et ce cœur pépite, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il se loge ? Et en fait, il se loge dans le système organisationnel, dans le système opérationnel, dans la culture, dans l'ADN, en fait, il se loge là. Il faut aller l'ouvrir et il faut vraiment regarder. Bon, ça, je peux le bouger, il n'y a pas de risque, mais ça, si je touche, c'est un château-carte, ça tombe. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de rachats de boîtes qui s'écroulent parce qu'on prend une boîte et on la met dans un nouveau système sans même imaginer que la recette puisse avoir été différente. Et tu vois, sur les rachats, pour en avoir vécu un, à aucun moment, on a été nous mis en face des rachs et à aucun moment, on a demandé à rencontrer Lucie. Et tu comprends bien que nous, on a toujours vu le coup, le binôme DGDAF, donc le DAF, c'est l'antichambre du pouvoir, alors même que ce n'est pas le DAF qui recrute et ce n'est pas le DAF qui fait la culture. Je ne suis pas anti-DAF encore une fois, je pense que ça peut être, nous on a toujours été un quatuor, mon associé Lucie et Vincent, notre DAF, à fonctionner à quatre et à réfléchir après de façon beaucoup plus large, mais moi j'ai toujours été épaté de voir parce qu'on en a rencontré des gens, jamais, 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 on a été au contact des personnes qui géraient people culture. et donc il y a un moment tu dis mais une fois qu'on aura fait la fusion des comptes et qu'on aura mis les feuilles Excel ensemble, le modèle, il faut le faire tourner derrière. Et qu'est-ce qui le fait tourner ? Ce n'est pas le DAF, ce n'est pas le DG. En vérité, c'est la DRH, le ou la DRH. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce qui fait la valeur et chez Octo, en fait, on le sait, c'est cette capacité à faire de la R&D, d'emmener cette R&D au cœur des missions, d'avoir de l'autonomie, de pouvoir expérimenter, donc tout ça. Donc après, à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on fabrique un modèle d'intégration différent et nos interlocuteurs chez Accenture ont compris ça. Donc ça a été un super moment parce qu'on a travaillé avec une équipe avec beaucoup de respect pour cette équipe hyper smart et qui, à un moment donné, du coup, est sortie de son système et a accepté de comprendre notre système et a accepté de construire ce qu'on a pu imaginer être le meilleur des deux mondes. Voilà. Donc ça, ça m'a occupée pendant deux ou trois ans de savoir mes sujets par sujet et tout ce qu'il fallait adapter. Et je me souviens d'un de mes interlocuteurs chez Accenture qui me disait, mais tu ne peux pas être sur tous les sujets, tu dois lâcher, il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas te battre. Et je lui disais, si, je veux adresser tous les sujets parce que le diable est dans le détail. Il y a des moments donnés, on prendra votre solution, il y a d'autres moments, je défendrai notre solution, mais je veux passer sur tous les sujets parce que c'est un système. Voilà. J'avais vraiment cette... Donc ça a été deux ou trois années compliquées, très intéressantes, mais compliquées parce que juste avant le rachat, moi, j'avais décidé, comme je suis quelqu'un qui aime bien avoir de nouveaux challenges, qui aime bien découvrir de nouvelles choses, je m'étais dit, voilà, j'ai envie cette fois-ci de travailler avec les clients mais sur leur transformation. Donc c'était vraiment ma voie, je me dis, j'ai envie vraiment de... J'ai fait du business, j'ai fait plein de choses, j'ai envie de bosser dans l'émission de transformation. Et là, clac, le rachat arrive, donc là, du coup, j'oublie ce sujet-là. Et au bout de deux, trois ans, j'ai dit, non, quand même, j'adore ça, j'ai vraiment envie et donc je décide de me lancer dans une formation pour devenir coach. Là, je me fais plaisir. Et justement, dans cette période de deux, trois ans, comment toi, tu gères émotionnellement parce que même si tu as des interlocuteurs en face qui comprennent, qui sont d'accord pour discuter du terrain d'entente et du meilleur des deux mondes, en tout cas, pour être passé par là à une autre échelle, dans un autre contexte, etc., le fait de sortir de, finalement, ce qui t'amuse ou ce qui te plaît dans ton job à faire beaucoup de politique, de, j'essaie de convaincre mon interlocuteur, de te battre, comme tu dis, sur tous les fronts, sur tous les sujets parce que tu es tellement engagé et tu as envie que ce que tout ton cœur et tout ton travail depuis des années perdurent et que chacun trouve sa bonne place, etc., ça demande un effort et une énergie incroyable, je peux le dire. Comment toi, tu gères cette énergie, les émotions qui vont avec ? J'ai beaucoup de hauts et de bas. C'est une période qui est très compliquée pour moi parce que j'ai des moments d'espoir et j'ai des moments de désespoir parce qu'effectivement, on avait des contacts chez Accenture qui avaient compris, mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, il y a un sujet qu'il a fallu que je remonte, mais très, très, très haut dans la hiérarchie d'Accenture aux US pour aller le négocier. Donc, c'est des moments qui sont compliqués parce qu'il faut tenir tête, il faut argumenter. Parfois, j'ai de la colère. Parfois, je me dis qu'on n'y arrivera pas. Donc, j'ai vraiment aussi des... Et puis après, il y a parfois des petites victoires. Donc, ça, c'est chouette. Mais à un moment donné, je me raccroche à quelque chose qui est... Je me disais, en fait, je le fais pour moi. Et j'assume cette posture égoïste qui est de me dire, mais j'aime tellement cette boîte, cette entreprise, je me sens bien, ça me nourrit ces rencontres, ces sujets, qu'égoïstement, je n'ai pas envie de l'avoir disparaître parce que j'ai envie de continuer. Donc, je le fais aussi et avant tout pour moi, pour que cet environnement dans lequel je suis vraiment heureuse continue. et je crois que je puise cette énergie parce que je le fais pour moi et je le fais pour les autres, bien entendu, je le fais pour la boîte, mais il y a du moi dedans parce que c'est une aventure que j'adore depuis le début. Donc, voilà, après, du coup, je deviens coach. Donc, c'est intéressant parce que ça fait partie de quelque chose que je voulais faire déjà depuis pas mal de temps. donc là, je décide enfin de prendre le temps de me former et puis, donc, très belle formation qui a fait encore un peu plus basculer ma pratique de management où j'ai appris à questionner différemment les situations, j'ai appris à accompagner un petit peu mes équipes différemment et surtout, ce que je trouvais génial, c'est que ça ouvre un panel de postures encore beaucoup plus grande. Donc, je peux choisir aujourd'hui quand je suis en posture de manager la casquette que je mets. Est-ce que je vais mettre la casquette du coach, de la personne qui conseille, de la personne qui forme, qui explique ou la personne un peu plus assertive du boss ? Bon, ben là, ça suffit, on y va parce que de temps en temps, voilà, il faut quand même que ça avance, mais j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant puisque j'ai une grande palette maintenant et comme j'ai une grande diversité d'équipes, c'est ça que j'adore dans les PME et le fait d'avoir une direction des opérations avec tous les sujets transverses et qu'il y a une diversité problématique et d'équipes qui est fascinante. La Dominique qui est fan de nature, de randonnée, qui se balade, qui fait du sport, elle est où à ce moment-là ? Là, elle va bientôt se prendre sa claque. Elle va bientôt se prendre sa claque. En fait, ça fait quelques années chez Octo qu'on est Great Place to Work donc ça, c'est chouette et puis on se rend compte qu'on s'essouffle un petit peu avec Great Place to Work qui est un joli challenge mais qui interroge l'entreprise sur ses pratiques de management, sur sa culture. Donc en fait, c'est un regard tourné vers l'intérieur et on commence à se dire qu'on est un peu trop octo-centré et que globalement, qu'est-ce qu'on fait pour l'extérieur ? Et on commence à voir une petite musique, petits signaux faibles de personnes dans les équipes qui ont envie, voilà, qui commencent à parler d'environnement, d'écologie, d'éco-conception donc c'est tout début et on discute à l'époque avec deux, trois personnes chez Octo et on se dit qu'on a envie d'aller chercher un challenge un peu plus fort et on découvre Bicorp. On se dit tiens, Bicorp, c'est un joli challenge parce que on va rester sur des pratiques aussi managériales parce qu'il y a vraiment un pan concentré collaborateur, collaboratrice dans Bicorp mais on va aller interroger d'autres domaines et voilà, donc on décide de partir dans Bicorp. C'est à l'époque aussi où en France il y a la loi Pacte qui émerge et on se dit aussi on va travailler aussi notre raison d'être. Ça faisait depuis dix ans qu'on vivait avec le même Y qui a été génial, qui a bien accompagné notre croissance, notre développement. On s'est dit c'est peut-être un peu le moment d'aller le revisiter donc on lance ces deux chantiers en parallèle et puis c'est le moment où à titre perso quelques mois après je me prends une grande claque parce que ma fille est née qui a 23 ans à peu près à ce moment-là qui fait des études en management technologie innovation qui fait sa semaine d'intégration et elle a un certain nombre de profs extraordinaires qui leur parlent des limites planétaires de la raréfaction des ressources et qui leur disent vous allez devoir vous maintenant innover dans un monde où vous allez avoir moins de pétrole moins de ressources où vous devrez faire attention à émettre moins de gaz à effet de serre et donc ils les plongent là-dedans dans la semaine d'intégration et la semaine d'intégration se clôture par le mot du président du master qui leur parle d'effondrement et qui leur dit il peut y avoir une probabilité que notre société s'effondre et voilà donc elle rentre à la maison en étant en étant sans jeu de mots mais c'était vrai elle-même complètement effondrée très en colère très très en colère en me disant mais comment ça se fait est-ce que t'étais au courant tu fais partie d'un codi mais qu'est-ce que vous faites vous votre génération mais nous qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'il y a de la place pour avoir des enfants dans ce monde là mais voilà j'ai pris un master de technologie et d'innovation mais c'est une grosse bêtise je n'aurais dû faire autre chose donc ça ça a été un marqueur très fort parce que je n'ai pas forcément bien réagi par rapport à cette détresse là enfin moi je suis restée sans voix je ne savais pas quoi faire je ne m'y attendais pas et parce que je suis quelqu'un dans l'action je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je peux faire voilà donc je n'ai peut-être pas forcément bien accueilli son état émotionnel mais dans ma tête j'étais tout de suite sur waouh qu'est-ce qu'il faut faire et là c'était une période où j'étais un peu plus regardée ces sujets-là que j'avais déjà un peu dans le radar j'en avais un petit peu entendu parler mais mais pas en proximité autant et j'ai un peu ouvert le capot j'ai fait un peu ce que tout le monde fait c'est on commence à écouter des podcasts on regarde des vidéos de Giancovici on lit des bouquins on on s'intéresse moi j'ai été regardée du côté collapsologie survivaliste et je me suis dit oh là là non c'est pas du tout fait pour moi moi c'est ma vision du monde c'est le faire ensemble c'est le collectif du coup le collectif c'est l'entreprise toute ma vie professionnelle c'est l'entreprise donc comment l'entreprise peut bouger et donc en parallèle on a Bicorp on fait notre notre début d'assessment sur le pilier environnement mais on a quasiment zéro point on se dit wow on a zéro point c'est pas possible et on faisait rien on est une boîte dans le numérique ça a été à des années lumière il y avait quelques personnes qui étaient un peu voilà informées engagées mais on l'avait pas du tout dans le radar donc là du coup on décide on va faire notre bilan carbone on fait le bilan carbone sur les trois scopes de manière ultra exhaustive on cache rien sous le tapis on y va à fond et le résultat du bilan carbone on se rend compte que 50% plus de 50% de notre bilan carbone c'est sur notre coeur d'activité c'est parce qu'on est des gens qui fabriquons du numérique pour nos clients donc notre empreinte carbone c'est qui on est comme entreprise donc là waouh donc là c'est compliqué donc là on décide donc il y avait un codire Ludovic CEO de l'époque dit on va se mettre dans les accords Paris on décide voilà on va se mettre en ordre de bataille pour faire moins 5% par an sur nos gaz à effet de serre et là c'est un moment donné où je dis je pense qu'on est à une taille de boîte et à une taille d'enjeu où il faut vraiment un rôle un chief sustainability officer quelqu'un qui incarne ça et pour moi ça doit être incarné au niveau le plus haut du coup de l'organisation et je dis il faut qu'on crée le rôle donc on doit créer le rôle et je candidate pour le rôle voilà une deuxième fois une deuxième fois et donc du coup je prends le rôle et je dis je prends le rôle et je garde la direction des opérations pour moi c'était très très important et pour moi c'est aussi une lecture que j'ai quand je vois d'autres entreprises c'est la RSE sustainability et pas développement durable parce que ça ce mot là je l'aime pas du tout parce qu'il porte durable et qu'il porte développement surtout il est trompeur ouais il est très très trompeur et parce que je me dis mais il faut être un petit peu même si j'aime pas ce terme là ou manette si on veut vraiment faire bouger la boîte il faut qu'on ait il faut que la sustainability elle soit portée par les bonnes personnes d'autant que tu nous donnais une clé de lecture très intéressante à midi du coup que je me permets de renommer là tu disais quand on est à 80-90% sur Bicorp finalement on n'a pas 90 points 90 points sur 200 oh pardon je ne sais pas avec ces plus dents là toutes les billes quand on est à 80 90% on se dirait attend 80-90 points du coup tu n'es pas tu as amélioré les choses tu as touché tu as fait évoluer ton impact mais pas sur ton coeur business oui c'est ça 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 a été un échange très intéressant que j'avais eu avec Elisabeth Lavigne Utopie et puis qui a pris je crois une coprésidence ou qui est au conseil d'administration de Bilab où elle m'a fait prendre conscience que dans les Bicorp il y a deux grandes catégories de Bicorp il y a celles qui sont dans les 80-90 points comme tu dis il faut 80 points pour devenir une Bicorp et c'est celles qui ont comme nous d'ailleurs Octo qui avons fait bouger des petites choses alors qui sont importantes ça veut dire qu'on a des choses dans le cadre des pratiques de management des pratiques de formation des pratiques de mécénat t'es beaucoup dans le S en fait on est beaucoup dans le S exactement des choses par exemple tu fais ton bilan carbone tu regardes tes consommations d'électricité tu pilotes ça tu mets en place une charte d'achat responsable tout ça est nécessaire parce que ça fait partie des premiers petits pas qui font bouger l'entreprise donc je dénigre absolument pas ces pas là ils sont nécessaires parce que c'est les plus proches les plus accessibles et c'est ce qui après pourra commencer à faire cranter la roue et aller de plus en plus loin mais quand mais là du coup on peut vraiment avoir 80 points on peut bosser quand même mais mais il y a des Bicorp qui ont 110 120 130 et quand on a 110 120 130 c'est qu'on a gagné des points dans le business model et pas uniquement dans le pirating model et c'est là qu'on est allé ces boîtes là elles ont chatouillé vraiment leur business model donc elles ont un impact très fort par leur business et c'est là où ça joue vraiment et nous on n'y est pas et en fait pour y aller comme on est une boîte de service on fait de la croissance du coup c'est au service de quoi on met notre croissance pour quels clients on travaille notre numérique il sert à quoi je vais être caricatural notre expertise numérique est-ce qu'elle sert à améliorer l'exploration de futurs gisements de pétrole ou est-ce que notre numérique va aider à détecter les feux de forêt au plus tôt où est-ce qu'on met notre expertise numérique donc au service de quoi et là on commence à toucher le cœur du business et c'est compliqué donc ce qu'on a fait depuis 3-4 ans et j'en suis très fière c'est qu'on a on a vraiment enclenché un mouvement pour changer nos façons de faire du numérique c'est-à-dire qu'on a déployé plein de formations qu'on a co-construites donc pour nos propres besoins et qu'on met aussi à disposition de nos clients pour que les designers fassent du design responsable que les product owners intègrent toutes ces réflexions-là quand ils conçoivent des produits pour que les développeurs fassent de l'éco-conception pour que les data scientists se posent des questions sur comment est-ce qu'ils vont entraîner leur modèle pour pas émettre trop de gaz à effet de serre ça émet comment est-ce qu'on déploie dans le cloud donc on a regardé dans tous les pans de nos métiers du numérique et on a créé les formations pour changer le geste donc aujourd'hui on a à peu près la moitié des personnes d'Octo qui sont formées sur un geste différent mais c'est reste un geste impactant parce qu'on fabrique du numérique additionnel voilà donc ce numérique additionnel qu'est-ce qu'on en fait comment c'est reçu dans l'entreprise le fait ce mouvement-là le fait de demander aux personnes de se former sur ces sujets est-ce qu'il y a des résistances est-ce que c'est très bien reçu on a les deux c'est-à-dire qu'on a des personnes qui le reçoivent très bien il y a des personnes qui rejoignent même Octo parce que on travaille beaucoup sur ces sujets-là donc il y a il y a une fierté d'un grand groupe de personnes qu'on prenne ce visage-là et qu'on le prenne sérieusement et on a aussi des personnes qui n'ont pas encore pris conscience du sujet et voilà qui qui ne se forment pas qui ne prennent pas le temps de se former qui ne voient pas encore l'intérêt d'avoir ces conversations-là avec leurs clients si je prends par exemple un certain nombre de personnes du business donc on n'a pas du tout fait notre mutation encore là-dedans on a des très bons fondamentaux mais on n'a pas attaqué le dur du problème du tout il y a quelque chose qui est important aussi c'est des systèmes d'information explosent donc quand est-ce qu'on a des conversations avec nos clients sur est-ce que vous avez vraiment besoin de ça qu'est-ce que vous pouvez décommissionner comment est-ce qu'au lieu de faire du numérique vous pouvez faire différemment pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de tout numériser ça c'est des conversations qui sont confrontantes on en est au tout début tout début mais du coup toi à titre personnel t'as appris plein de choses grâce à ta fille tu t'es renseignée tu t'es engagée est-ce que est-ce que vous avez vu ces conversations est-ce qu'elle a vu le chemin que toi tu as parcouru depuis ce tipping point alors oui elle voit le chemin elle voit le chemin et puis c'est assez touchant parce que je sais qu'elle a aussi une fierté que j'ai pris ce chemin là et du coup elle me met aussi en contact avec d'autres personnes dans son réseau à elle donc c'est très touchant donc j'ai régulièrement des conversations avec ses copains ses copines donc avec cette génération là et je trouve c'est d'une très très grande richesse ouais on a des conversations et puis c'est compliqué aussi pour elle parce qu'elle a des elle a aussi des hauts et des bas et c'est vrai qu'en tant que en tant que maman comment est-ce qu'on accompagne des enfants qui sont même si c'est des jeunes adultes des enfants qui se prennent de l'éco-anxiété en pleine figure donc j'ai pas encore la solution je suis modeste pas à pas mais voilà je pense que je suis mieux armée qu'à 5 ou 6 ans pour accueillir ça avec beaucoup plus de douceur de bienveillance en disant que déjà le fait d'avoir pris conscience c'est énorme et on peut se mettre c'est une façon de se mettre en chemin et qu'on peut avoir des contradictions qu'on peut avoir des ratés parce qu'on reste des êtres humains mais déjà le fait de se questionner je trouve que c'est énorme Oui et là tu parles d'éco-anxiété de tes enfants mais on peut avoir la même chose dans l'entreprise les conxiétés fortes des collaborateurs et du coup quel est pour toi le rôle de l'entreprise dans ce cet accompagnement des collaborateurs tu sais où est-ce que ça s'arrête et où est-ce que ça ne s'arrête pas parce que là on parle vraiment d'enjeux de santé mentale et voilà quel est pour toi le rôle de l'entreprise je pense que l'entreprise a un rôle très important à jouer et qui n'est pas encore joué et chez Octo on ne le joue pas encore c'est-à-dire qu'on accompagne très bien la parentalité on accompagne très bien le très bien de mieux en mieux les personnes en situation de handicap on s'améliore aussi sur la diversité donc ça c'est vraiment des sujets qu'on a bien pris sur le plan RH les co-anxiété on ne l'a pas encore dans le radar on ne l'a pas encore fait mais je pense que c'est le prochain sujet parce que là on parle des co-anxiété mais tu vois on peut parler de surcharge de travail de burn-out tous les sujets qui touchent à la santé mentale quel est le rôle de l'entreprise alors la détection des burn-out elle est clé donc on fait je pense que ce que font pas mal d'entreprises c'est on forme les managers à détecter les signaux faibles nous on a alors on a des référents en interne on a on est accompagné par une coach psychologue à l'extérieur donc n'importe qui peut l'appeler à n'importe quel moment donc on met ça à disposition de tout le monde donc on accompagne ça ça c'est important on a encore des ratés parce que c'est des sujets qui sont nouveaux donc les entreprises s'emparent de ces sujets là mais il y a encore ouais il y a encore des trous dans la raquette on n'est pas encore au top mais c'est important et la pratique managériale elle est importante donc après on reboucle avec ce que je disais tout à l'heure comme chez Octo on a cette pratique qui veut qu'il y ait cette discussion collaborateur manager toutes les semaines on a quand même un environnement qui permet de capter après est-ce que le manager a la bonne posture d'écoute est-ce que le collaborateur la collaboratrice se sent suffisamment confortable pour s'exprimer c'est un autre sujet donc on met en place des formations à la fois côté manager et côté collaborateur pour que les gens s'expriment écoutent mais ça c'est un enjeu la santé la santé mentale pour moi c'est un devoir de l'entreprise il passe quand même beaucoup de temps je crois que comme Romain t'as fait le parcours CEC oui j'ai fait le parcours CEC c'est un extraordinaire parcours on a été dans la première mouture session CEC originale c'est ça ça a été un parcours extraordinaire donc avec plein d'autres entreprises on s'est pris une belle claque sur les enjeux que les entreprises doivent affronter doivent prendre au sérieux donc c'était un moment chouette parce que moi j'ai eu un vrai déclic à ce moment là c'était de me dire qu'on n'était pas seul en tant qu'entreprise comme on était dans cette mouvance bicorps qu'on avait quand même déjà bien creusé le sujet et à chaque fois on se disait mais oui mais nous on ne peut pas bouger tout seul on est dans un système donc c'est compliqué donc très très vite on se met des barrières peut-être qu'elles n'existent pas mais en tout cas on se les met et la magie de la CEC c'est de se rendre compte qu'on est plein d'entreprises à avoir les mêmes sujets et à devoir les partager et à se rendre compte qu'on peut faire écosystème et qu'on n'y arrivera que si on fait écosystème et ça ça m'a donné vraiment un coup d'espoir en plus parce que les business models elles ne bougeront que si les filières bougent et pour faire bouger les filières il faut être à plusieurs il faut aussi faire des expérimentations cross-filières pour faire émerger des nouvelles façons d'aborder certains modèles d'affaires donc ça a été c'est une super expérience et maintenant il le décline soit en CEC régional soit en CEC thématique et je ne peux qu'encourager les entreprises qui se posent des questions à aller suivre ce parcours-là très puissant Comment est-ce que tu t'es retrouvée justement à faire la CEC ? Ah ça c'est un peu la magie c'est une magie d'Octo c'est peut-être la même façon qu'on se rencontre là aujourd'hui c'est qu'on a une équipe interne qui gère la com et le marketing et les relations externes chez Octo et qui travaille avec un certain nombre de partenaires et qui est là pour repérer les moments où c'est important qu'on prenne voix qu'on aille s'inspirer et cette équipe-là elle m'a appelée un jour en me disant on a trouvé ça qu'est-ce que t'en penses ? Je dis waouh je dis c'est ça ma réponse j'en pense waouh C'est chouette Quand tu fais le parcours comment est-ce que tu partages ça après avec tes équipes ? Parce que le parcours pour en le rappeler c'est six sessions c'est six fois deux jours un vendredi un samedi on est un DG et ce qu'on avait appelé un Planet Champion c'est-à-dire qu'une personne qui nous accompagne aussi qui pour moi était une grande aide dans cette période-là comment est-ce que se passent les intercessions comment est-ce que tu partages ça dans tes codires et c'est quoi l'accueil que tu as ? On a très peu partagé dans le codire ma collègue et moi rétrospectivement c'est une erreur on aurait dû forcer le partage je pense on l'a pas fait on en parlait autour de nous dans nos cercles de proximité mais en fait on en parlait avec des gens qui étaient peut-être déjà convaincus d'où la difficulté d'augmenter nos cercles en revanche ce qu'on a fait c'est qu'après la CEC on a fait intervenir un certain nombre de personnes dont par exemple Christophe Samples on l'a fait intervenir une journée pour tout le codire pour qu'il réexplique la notion de limite planétaire qu'il réexplique tout ce qui tourne autour des nouvelles façons de voir d'autres business models et ça ça a été ça a été un moment clé parce que ça a fait basculer un certain nombre de personnes dans le codire donc ça ça a été vraiment clé et c'est un parti pris que ma collègue et moi avons pris parce qu'on n'étant pas experte du sujet je pense qu'on craignait un peu de ne pas être suffisamment convaincante en retranscrivant nous nos apprentissages ou notre vécu auprès de nos collègues du codire et on en avait parlé toutes les deux et on s'était dit que ça serait probablement beaucoup plus percutant si c'était l'expert lui-même qui venait en parler voilà et depuis ce qu'on a fait aussi donc ensuite de la CEC on on s'est formé à la compta en triple capital donc on a une vingtaine de personnes chez Octo qui se sont formées sur ce sujet-là et voilà on réfléchit en avance de phase même si on n'est pas éligible vu qu'on est une filiale d'un groupe international on n'est pas éligible à la CSRD avant très 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 longtemps voire pas du tout en tout cas on se met en ordre de marche pour la mettre en oeuvre quand même tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la compta triple capital pour ceux qui ne connaissent pas alors la compta en triple capital j'espère que je vais le retranscrire correctement en fait avec mes mots à moi c'est jusqu'à présent on on voit l'entreprise avec des euros donc on suit le capital euro de l'entreprise or l'entreprise et la loi Pacte a commencé à introduire ça l'entreprise n'est pas là uniquement pour entre guillemets faire de l'argent l'entreprise a aussi un impact sur l'environnement et sur la société et donc il y a un capital environnemental qui existe c'est-à-dire que l'entreprise par son activité elle peut détruire l'environnement ou elle peut le régénérer selon son type d'activité et donc elle crée une valeur ou elle détruit une valeur environnementale et de la même manière elle peut créer ou détruire une valeur sociale et l'idée de cette compta en triple capital c'est de dire que chacune de ces dimensions de ces trois dimensions doit être envisagée en silo c'est-à-dire c'est pas parce qu'on va être très bénéficiaire en euros qu'on va pouvoir utiliser ce bénéfice euro pour compenser une dette qu'on pourrait avoir sur le plan environnemental donc ça veut dire qu'on va se fixer des objectifs dans ces trois domaines et qu'on va piloter ces objectifs et qu'on va du coup les mesurer les décliner donc il n'y a pas encore de modèle qui existe il y a peut-être même des guerres de chapelle autour des façons d'implémenter une compta en triple capital nous ça a été très intéressant pour s'ouvrir au sujet et là c'est vrai qu'on prend plutôt ça sous l'angle plus de la CSRD pour faire émerger du coup des indicateurs qu'on a envie de suivre et qu'on se sent capable de suivre donc on va y aller de manière très itérative et je crois qu'il y a des groupes comme le mouvement Impact France qui travaillent vraiment ces sujets et qui vont essayer aussi de donner des grilles d'analyse ou en tout cas communes à tout le monde parce que ce sont des sujets qui les intéressent particulièrement oui tout à fait alors que ce soit Impact France que ce soit le mouvement Bicorp que ce soit d'autres labels RSE comme Positive Workplace ou Lucie en fait il y a vraiment un mouvement les entreprises à mission également donc il y a plein de mouvements aujourd'hui qui s'emparent de ces sujets de CSRD qui en donnent des grilles de lecture qui accompagnent les entreprises pour mettre ça en mouvement et pour faire le lien entre ce que vous avez déployé et puis on parle tout à l'heure un peu de santé mentale et des co-anxiétés je trouve que c'est aussi intéressant ce que vous avez testé réamélioré sur le programme de deux jours de formation si tu veux en dire un mot pour les collaborateurs oui tout à fait voilà donc quand je me suis pris à titre perso la claque il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite sur l'environnement en tant qu'entreprise à ce moment-là moi je me suis formée à la fresque du climat donc je suis devenue animatrice et j'ai proposé non j'ai imposé qu'on mette la fresque du climat dans le céminaire d'intégration donc tout nouvel embauché avait la fresque du climat et puis un jour j'ai eu un épisode un peu particulier chez moi où j'avais animé une fresque du climat pour ma fille et ses copines et à la fin de la fresque quand on pose les cartes sur les réfugiés climatiques il y a une des jeunes filles qui ne s'est pas sentie bien du tout et qui s'est dit mais à quoi bon vivre donc ça m'a énormément interpellée sur l'état dans lequel on laisse les participants et les participantes quand on a fait une fresque donc il y a un rôle des animateurs il y a une responsabilité des animateurs qui est quand même assez forte donc là je me suis dit que oulala c'est peut-être pas la bonne idée de faire que la fresque du climat donc on a décidé de retirer la fresque du climat de manière obligatoire et de créer cette fois-ci une formation un petit peu plus impactante où on puisse cheminer et donc cette formation elle commence par une première matinée avec effectivement la fresque du climat parce que c'est un outil qui est très chouette collaboratif pour commencer à toucher du doigt le sujet et l'après-midi on continue les échanges en allant creuser un peu plus les sous-jacents du climat les sous-jacents liés à l'énergie pour que les gens comprennent un peu plus ce qui se passe le lendemain on démarre avec l'atelier d'automne qui est un atelier que je recommande chaudement parce que pareil il est très interactif et dans l'atelier d'automne on réfléchit aux actions qu'on peut prendre à son échelle pour arriver à réduire l'empreinte de la France l'empreinte des individus donc là on se met vraiment en réflexion les participants se mettent en réflexion sur qu'est-ce que je peux faire moi la fresque du climat ils se sont pris une claque ils se sont dit waouh c'est catastrophique ce qui se passe et là c'est qu'est-ce que je peux faire donc le lendemain matin avec l'atelier d'automne il commence à avoir des pistes et là on commence à accompagner les émotions des gens mais de manière un peu concrète à se mettre en action l'après-midi on a rajouté un module on l'a rajouté il y a quelques mois et il a une grande puissance c'est un module où on fait réfléchir les participants sur et moi dans mon métier qu'est-ce que je peux faire et au départ on le jouait avec des personnes de l'entreprise mais qui venaient de toutes on va dire les équipes différentes et un jour on l'a joué avec une équipe entière et là j'ai trouvé que c'était encore beaucoup plus puissant parce qu'ils avaient leur réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe je vous donne un exemple on a notre équipe commarketing qui a joué cette formation-là et donc ils se sont dit mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos façons de faire la com améliorer nos événements et là ils sont sortis de ces deux jours avec leur plan d'action et donc là c'est un plan d'action entreprise et on a fait donc c'est en expérimentant donc on retrouve un petit peu les fondamentaux d'Octo où on expérimente on teste on n'est pas content on améliore et c'est une formation aussi qui est à notre catalogue aussi qu'on peut donner aussi à nos clients et celle-là elle fonctionne bien et à la sortie de cette formation on invite les personnes à s'inscrire à ces fameuses formations dont je parlais tout à l'heure qui sont cette fois-ci beaucoup plus spécifiques aux gestes c'est-à-dire ceux qui veulent changer leur pratique ils peuvent donc on a un peu changé notre fusil d'épaule c'est-à-dire d'un moment donné où on voulait imposer on s'est dit qu'il valait mieux convaincre convaincre les gens de s'inscrire à cette formation et donc quand les gens ont fait la formation ils l'ont trouvé génial donc on appuie beaucoup sur le bouche à oreille pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent en viralité ça c'est un de mes gros apprentissages c'est-à-dire que dans mes travers j'ai le fait de vouloir aller très vite et ces quelques dernières années et en trop sur ce sujet-là j'ai appris qu'il faut parfois ralentir prendre les vitesses des uns et des autres prendre beaucoup plus de temps pour expliquer essayer d'emmener et pas imposer donc ouais j'ai changé des choses ce qui est un peu contre-intuitif vu l'urgence dans laquelle on est c'est contre-intuitif c'est mettre le frein là-dessus c'est compliqué ouais sinon on a des levées de boucliers et c'est compliqué quelle est ton ta responsabilité en tant que dirigeante sur ces sujets-là où est-ce que toi tu places la barre en tout cas à titre personnel parce que c'est pas te faire changer les autres mais pour toi et en tant que membre de la direction de Docto en tant que dirigeante pour moi c'est je la place haut la barre c'est-à-dire que on connaît les enjeux maintenant on connaît les enjeux environnementaux et sociétaux parce que pour moi je les lis vraiment c'est pas que même si mon déclencheur personnel il a été environnemental l'environnemental et sociétal c'est éminemment lié on pourra pas faire bien l'un sans l'autre et l'entreprise elle est au service de quelque chose elle est au maillon de notre société donc quand on est fait partie d'une direction d'entreprise où est-ce qu'on veut positionner la valeur qu'on apporte et qui n'est pas forcément une valeur pour les actionnaires les investisseurs c'est qu'est-ce qu'on veut changer pour moi vraiment l'entreprise c'est un vecteur de changement les dirigeants doivent apprendre se former pour moi la formation c'est le devoir numéro un de dirigeant alors ça tombe bien moi j'adore me former j'adore découvrir et ça fait des conversations géniales parce que quand j'apprends des choses j'aime bien en parler et ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert c'est l'authenticité du dirigeant c'est-à-dire que le dirigeant il sait pas il connait pas donc il tâtonne et puis il apprend et quand il explique à ses équipes tiens j'ai découvert un podcast j'ai découvert un article j'ai appris ça et ça c'est là où je trouve que c'est inspirant et on se doit de se former on se doit d'avoir une vision de là où on veut emmener l'entreprise et on se doit de créer les outils d'accompagnement pour que les équipes bougent parce que les métiers vont bouger nos métiers ils bougent donc comment est-ce qu'on donne les moyens le temps l'investissement pour que les collaborateurs les collaboratrices changent leur façon de faire donc ça c'est important c'est notre rôle c'est notre rôle je pense que on a un rôle qui est de regarder dehors de s'inspirer de savoir voilà pourquoi on fait on fait entreprise et on a un devoir de regarder dedans et de faciliter d'être des personnes qui mettons de l'huile dans les rouages moi il y a quelques années j'avais été très marquée par un livre que j'avais lu évidemment je vais avoir oublié le nom de l'auteur Vinette peut-être que vous pouvez m'aider c'est quelqu'un qui disait consultant first client second et c'était assez incroyable parce que c'est il y a une dizaine 10-12 ans que j'avais dû lire ce bouquin donc pareil qui avait circulé chez Octo il y avait quelqu'un qui nous en avait parlé et en fait la vision de cette personne-là dans le management c'est de dire qu'on a un rôle d'être des facilitateurs d'être des servant leadership c'est-à-dire qu'on est des managers au service des équipes au service d'un système qu'on veut le plus fluide possible donc en fait c'est un peu ça à titre perso que j'essaye de faire c'est de de regarder dehors pour me nourrir nourrir une vision et puis voilà faciliter à l'intérieur on s'allait déjà trouver ses vignettes naillard mais on le mettra en lien dans tes lectures inspirantes et dans tes conseils un livre très contre-intuitif mais très très inspirant et ce qui est touchant quand tu dis ça parce que je le nomme parce que malheureusement enfin je sais pas mais en tout cas le format du podcast n'est que audio donc on ne te voit pas mais tu nous dis tout ça avec vraiment le sourire et les yeux qui pétillent donc moi ça me touche parce que non seulement c'est sur quoi tu crois mais on voit toute l'envie et encore l'énergie la passion à se mettre dans ce mouvement-là moi ça à titre personnel ça me touche beaucoup et ça et me vient du coup la question de à quoi tu rêves ou à quoi tu aspires euh moi j'aspire à ce que les tous les gens qui sont aux manettes des entreprises les les dirigeants les dirigeantes les conseils d'administration les les investisseurs euh se forment et aillent marcher dans la nature aillent dans les sous-bois aillent se reconnecter au vivant j'aspire à ça parce que je crois profondément qu'il faut ce double mouvement euh former c'est-à-dire nourrir la tête pour bien comprendre pour pas prendre des des fausses bonnes actions donc comprendre et puis euh bah ressentir qu'on est des êtres vivants donc on doit respirer on doit boire on doit se nourrir et euh de manière la plus naturelle la plus saine possible et voilà il y a une reconnexion au vivant très concrète donc voilà donc j'aimerais bien que tous les conseils d'administration aillent suivre deux trois jours vraiment de formation sincère exigeante et aillent marcher deux trois jours dehors aillent mettre les mains dans la terre est-ce qu'il y a un sujet Dominique qu'on n'a pas abordé qui tient à coeur alors il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui me tient à coeur c'est c'est comment en entreprise si on écoute toutes les initiatives et les énergies on peut bouger et on peut bouger vite ces démarches là de transformation elles sont surtout pas top down et en tout cas pas uniquement top down et c'est vraiment dans nos rôles je pense de direction de faire en sorte qu'elles ne soient pas top down et il y a une question de subsidiarité il y a une question de prise d'initiative question de management tout naturellement qu'il faut aborder parce que parce que ça marche je vais vous donner quelques exemples et c'est pour ça que j'aime bien dire que ma pratique c'est une pratique de facilitatrice ma porte elle est ouverte on peut venir parler avec moi me suggérer des choses parce que c'est les équipes qui ont les bonnes idées c'est pas moi c'est pas nous c'est les équipes et ça se loge encore une fois on va repartir un peu sur les petits détails mais ça se loge dans les petits détails j'ai quelque chose comme ça qui me vient en tête c'est une consultante il y a deux ans qui vient me voir en me disant mais dans les locaux j'aimerais bien avoir un endroit où je pourrais afficher des documents sur le dérèglement climatique sur toutes ces thématiques là comme ça ça fera un affichage et on pourrait aussi communiquer un petit peu nos actions et je la regarde et je lui dis non je vais pas te donner un panneau d'affichage je te donne une de nos deux cafettes alors quand je dis je te donne c'est tellement pas moi d'ailleurs je te propose de prendre une des deux cafettes et c'est cet espace là et dans cet espace là et bien allez-y vous êtes toute une équipe c'est tellement génial que je trouve que c'est important de donner à voir ce qu'on fait et donc avec un groupe de travail ils se sont demandé comment ils allaient décorer cette cafette comment ils allaient donc ils ont fabriqué des meubles eux-mêmes donc on a mis plein de plantes il y a un nombre d'affichages incroyable c'est là où on fait nos formations toutes nos formations qui sont liées à ces sujets là c'est là-bas et en fait ils ont baptisé l'endroit alors là à partir du moment où j'ai donné le go donc on s'est mis d'accord sur un budget après ils ont fait tout seuls ils sont débrouillés donc l'espace il est lumineux accueillant ultra agréable et l'espace s'appelle Octo s'engage donc quand on arrive dans l'espace voilà on voit cette grande affiche de la même manière elles ont mis en place une bibliothèque donc on achète des bouquins sur ces sujets là donc c'est chaque personne chez Octo qui en je ne sais pas je prends par exemple le monde sans fin de Jean Covici quelqu'un qui dit ça serait bien qu'on l'ait dans la bibliothèque donc on l'achète on le met dans la bibliothèque c'est en libre en libre service et donc ça c'est une initiative une idée géniale pour donner à voir pour montrer moi je n'ai rien fait j'ai juste dit ok j'ai un peu augmenté l'idée pareil on découvre que ceux qui viennent en vélo chez Octo ils s'étaient bricolés un petit établi en sous-sol pour réparer les vélos donc on découvre ça on dit mais c'est génial non mais attendez on va dégager un budget pour que vous ayez un vrai établi pour vraiment réparer vos vélos on a des personnes qui sont venues nous voir en disant mais voilà on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de partage de vêtements quand les vêtements sont plus utilisés on sait que c'est toujours un petit peu compliqué quand on bosse d'aller mettre ses vêtements en seconde main donc voilà on a une friperie chez Octo du coup et les friperies je leur ai dit mais c'est génial allez-y je dis simplement je veux une seule chose c'est que ce soit quali je veux que ce soit beau parce que dans ces démarches-là je trouve que c'est important que ce soit beau donc notre cafette elle est belle notre bibliothèque elle est belle nos portants de la friperie c'est beau et c'est toujours hyper bien rangé donc il y a des échanges de vêtements et puis quand il n'y a pas preneur et bien du coup ils se débrouillent pour aller apporter à Emmaüs et voilà et des initiatives comme ça mais on en a plein et du coup c'est plein de petits signaux faibles on a un consultant qui nous a dit oh là là j'aimerais bien je suis maître composteur et j'aimerais bien mettre un compost chez Octo donc on a dit ben ouais c'est génial comme idée et donc là on réfléchit comment on peut faire advenir les choses et ça je pense que c'est notre rôle c'est comment on écoute et on fait advenir ou même on augmente les initiatives donc j'avais envie de rajouter ça c'est que en fait il y a de l'énergie de transformation partout et il faut ce serait triste de se dire qu'elle est uniquement dans les équipes dirigeantes l'entreprise de demain est déjà là en fait ouais oui elle est déjà là les germes sont dans les collaborateurs aussi complètement à nous d'arroser d'entretenir ça en fait merci beaucoup Dominique merci à vous deux ce qui est vraiment touchant parce que nous on connaissait l'entreprise Octo par le récit de Ludovic mais par aussi le bouquin qu'on a lu par tout ce qu'on avait pu déjà c'est sûr qu'on avait pu se documenter depuis déjà pas mal d'années et ce que je trouve très touchant dans l'être en fait dans qui tu es dans ton parcours c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'aspects de la culture d'Octo que tu incarnes au sens où tu les as vraiment portés tu vois si on prend cette histoire de prime peut-être que la première qui dit non mais pas de prime ça sert à quoi tu vois toi de manière très innocente tu dis ça mais en fait finalement ça va devenir un marqueur très fort de la culture cette transversalité et le fait de garantir qu'on ne se silote pas ou en tout cas pas trop ou le moins possible c'est toi aussi qui va vraiment venir le soutenir et le proposer et t'en emparer en disant je propose le poste et je prends le poste mais tu fais la même chose après avec la partie environnementale et l'engagement climatique, environnementale sociétale, sociale et donc dans tout cet épisode on est vraiment témoin de la manière dont une personne puisque là on parlait de toi mais que chacun peut à son échelle et à sa manière avec ses convictions faire comment est-ce que tu vas venir impacter soutenir créer toute une culture d'entreprise qui nous nous a beaucoup inspiré et voilà je trouve ça encore extrêmement réjouissant inspirant et plein d'espoir tu vas de se dire que par nos convictions par ce qu'on fait par nos prises d'opposition par les petits combats même des petites choses comme tu dis le diable est dans les détails à quel point ça vient vraiment construire toute une entreprise qui est une très belle boîte qui a 900 personnes c'est quand même un impact qui est grand donc merci pour ton témoignage et encore une fois d'avoir allumé plein de petites lumières en tout cas chez moi je suis sûre chez Romain et j'espère chez tous ceux qui écouteront se dire oui tu es dirigeante et encore plus en tant que dirigeant on a cette responsabilité là mais tu viens de donner des détails voilà on a tous on a tous un vrai pouvoir d'action donc merci beaucoup Dominique merci à vous pour moi tu confirmes un début de thèse alors je ne sais pas si c'est une thèse ou pas mais c'est que le leader il est fait d'amour moi j'ai entendu beaucoup d'amour l'amour de la culture de l'entreprise de tes clients de ce que vous faisiez le soin que vous apportiez mettre du beau et l'amour est un agent de changement et de transformation d'une force hyper forte savoir dire oui c'est beaucoup plus compliqué en entreprise que de dire non être pour c'est beaucoup plus compliqué que d'être contre et pour dire oui et être pour je pense qu'il faut beaucoup d'amour donc merci beaucoup pour ce temps passé ensemble Dominique c'est fini pour aujourd'hui nous espérons que cet épisode vous a inspiré retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr si vous avez aimé n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada